Bonjour à tous, on va continuer notre lecture du Shema de Bhagavatam. Premier chant, chapitre 16, verset 21, 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yadvambate Buribharavatara Kritavatara Rasyaharedharitri Antaritasya smarati vishrista Antaritasya smarati vishrista Garmani nirvana vilambitani Traduction O Mère, O Terre, te lamentes-tu parce que tu te rappelles les activités du Seigneur qui apparut pour alléger ton lourd fardeau, lui dont le souvenir de ses actes si doux confère une félicité bien supérieure à la libération qui a ensuite disparu te laissant seul. Commentaire Shilavijvana Chakavatitaku explique que le simple fait de se souvenir de l'apparition et des activités du Seigneur, lorsqu'il est venu soulager le fardeau de la terre, tourne en dérision la félicité expérimentée en atteignant la libération, par la douceur de la félicité ressentie par ce souvenir. Oma Gyanathmirandasyajyanam jaram sarakaya Chakshurmi litam nidha Tasmaishi gurave namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadhadha Shivasarigora Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarugyascha Kripa Sindhubyaya Vachyam Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Bhaktivedanta Swamini Thinamine Namaste Sarasvatide Vohravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Pachyachade Shattarine Donc là on est toujours dans la discussion entre dharma la religion personnifiée et mère terre et donc dharma il demande à la terre pourquoi elle se lamente et donc c'est et donc il lui demande est-ce que tu te lamentes parce que en te souvenant des activités du seigneur qui a disparu donc il est question du souvenir ici et dans la commentaire c'est expliquer que ce souvenir là le souvenir de l'apparition et des activités du seigneur c'est tellement doux en fait que ça surpasse toute autre forme de félicité et de joie qu'on peut expérimenter dans ce monde et à notre niveau dans le peu d'années qu'on a pu vivre sur cette terre c'est quelque chose qu'on a déjà tous expérimenté pourquoi on aime tant se rappeler de choses qu'on a pu vivre sur cette terre c'est quelque chose qu'on a déjà tous expérimenté qu'on a vécu dans le passé parce que on en retire quand même quelque chose de tangible même si c'est un souvenir même si c'est quelque chose qui n'est pas physiquement présent que ce soit une rencontre qu'on a eu ou une activité qu'on a fait le simple fait de s'en souvenir ça nous donne quand même de la félicité même si encore une fois on ne la vit pas présentement même si c'est juste dans nos pensées c'est pas présent tout de suite on n'est pas en train de vivre cette activité là pourtant par le fait de s'en souvenir on en retire quand même quelque chose et donc ça ça c'est quelque chose qui touche tous les domaines de la vie et donc c'est pour ça que il y a de toutes les manières possibles on essaie de se souvenir de ce qu'on a fait dans le passé et on idéalise ce passé là il y a tout le monde peu importe qui vous rencontrez dans la rue vous leur demandez pourquoi vous n'aimez pas par exemple maintenant ce qui se passe en France pourquoi vous êtes triste maintenant il dit bah parce qu'avant c'était mieux on a toujours un souvenir de avant comme si c'était vraiment 100 fois mieux 10 mille fois mieux pourtant tout ça encore une fois c'est juste un souvenir et c'est juste une idée qu'on se fait mais donc ce principe là on le connaît bien et on le met en pratique dans notre vie et par exemple au niveau de la politique par exemple en ce moment il y a certains groupes politiques qui essaient de se faire élire en poussant cette idée là que avant c'était mieux et que si on est élu au pouvoir on fera comme avant c'est toute une branche en tout cas en France de des partis politiques ils ont vraiment cette idée là que maintenant il ya des problèmes parce qu'on a changé de comment on faisait avant et donc si on revient aux méthodes d'avant et à la manière de vivre avant on sera plus heureux et donc encore une fois ça existe dans tous les domaines et là il y a ce même principe qui est expliqué mais d'un côté spirituel où c'était expliqué que si on se souvient des activités du seigneur alors oui ça nous apportera aussi une satisfaction mais une satisfaction qui est bien plus grande que tout ce qu'on peut expérimenter dans ce monde par exemple ici c'est comparé avec la libération donc la libération c'est un but spirituel que beaucoup de gyanis, beaucoup de yogis espèrent atteindre et donc c'est expliqué dans les Vedas que c'est un état de béatitude, un état d'extase qui est vraiment, c'est incomparable avec tout ce que nous on peut connaître dans ce monde déjà rien que ça, rien que ce qu'on appelle la libération il n'y a rien dans ce monde, il n'y a aucun bonheur qui peut se comparer avec cette chose là mais les Vaishnavas nous expliquent qu'il existe encore quelque chose de supérieur à la libération et quand on compare cette chose là à la libération alors la libération c'est considéré comme une punition c'est considéré comme quelque chose de désagréable tellement le souvenir du seigneur et tellement sa compagnie est élevé et donc là Dharma il pose cette question du coup à la terre et il demande est-ce que tu te la montes parce que justement tu te souviens des activités du seigneur et tu vois que maintenant il est parti et que la terre elle est en train d'entrer dans ce qu'on appelle le Kali Yuga et donc il y a de plus en plus de souffrance et que le seigneur est loin maintenant donc comme on en parlait dans une autre classe notre but à nous en tant que spiritualistes c'est justement d'avoir une connexion avec ce monde supérieur là notre but à nous en tant que dans notre filation spirituelle en tant que Brahma, Madhva, Gaudiya, Sarasvata, Simpadaya en tant que Gaudiya Vaishnava notre but c'est pas la libération c'est une voie, encore une fois c'est quelque chose qu'on peut atteindre c'est quelque chose qui est expliqué dans les Vedas c'est une voie qui existe mais nous, notre but à nous puisqu'on a entendu quelque chose de supérieur on vise quelque chose de supérieur et encore une fois ça c'est un principe que tout le monde peut comprendre si on fait l'expérience de quelque chose de supérieur on n'aura jamais envie de redescendre vers quelque chose d'inférieur si on a le choix entre par exemple pour manger si on a le choix entre deux choses entre un super gâteau au carreau de Balaram et un vieux morceau de pain qu'on a oublié qui est en train de moisir on va pas être bête personne va se dire bah non bah tiens aujourd'hui j'ai envie de manger un peu de pain moisi alors qu'il y a un super gâteau juste à côté personne fera ça c'est quelque chose de logique on est toujours porté vers quelque chose de supérieur tout ce qu'on fait dans notre vie c'est parce qu'on essaie d'obtenir un bonheur plus grand que ce qu'on a ou alors, comme on l'a expliqué de refaire l'expérience de quelque chose de très élevé qu'on a eu mais on essaie jamais de redescendre si on a le choix entre deux choses on prendra toujours ce qui est le plus confortable ou ce qui nous rend le plus heureux on est fait pour ça on est fait pour chercher le bonheur c'est dans notre code génétique on est fait pour ça l'âme elle cherche le bonheur et donc tout ce qu'elle fera c'est essaie de recréer ou essaie de retrouver le plus grand bonheur qu'elle a pu expérimenter dans sa vie elle est poussée à ça en fait c'est tout ce qu'elle cherche mais les Vedas nous expliquent que le réel bonheur la réelle paix et la réelle satisfaction on ne l'a jamais encore expérimenté tout ce qu'on a pu expérimenter c'est juste un reflet en fait de cette félicité là et donc désespérément dans toutes nos activités on essaie de trouver ce bonheur là en fait et donc c'est le propre de l'âme conditionnée en fait on est dans ce monde on prend des sens et encore une fois c'est inscrit dans notre code génétique on est fait pour ça on cherche le bonheur tout le monde dans ce monde essaie d'être heureux qui veut être malheureux dans cette pièce lever la main qui dit ok non moi mon but dans ma vie c'est d'être le plus malheureux possible vraiment personne personne ne veut être triste personne ne veut être malheureux personne ne veut être seul tout le monde veut trouver la satisfaction le bonheur parce qu'on est fait pour ça en fait les Vaishna vous expliquent que c'est notre nature on est fait d'éternité de connaissance et de félicité mais on a oublié cette chose là on a été recouvert et on a perdu cette essence là notre âme elle est bien présente mais comme on l'expliquait elle a été recouverte comme l'expliquait la chose de Doulal c'est comme un miroir qui est recouvert de poussière si on se regarde dans un miroir qui est recouvert de poussière tout ce qu'on va voir c'est la poussière on ne va pas pouvoir se voir nous même on ne va pas pouvoir voir à quoi on ressemble réellement qui on est réellement tout ce qu'on va voir c'est de la poussière et donc en ce moment notre problème c'est ça on est une âme spirituelle on est fait d'éternité de connaissance et de félicité mais on l'a oublié et tout ce qu'on voit c'est de la poussière et donc on se prend pour cette poussière là quand maintenant si je me lève et que je vais dans un miroir ce que je vais voir c'est un corps matériel de la peau avec des veines du sang de la chair etc et donc on se dit bah tiens ça c'est moi on va devant un miroir et on se dit bah tiens ça c'est moi je m'appelle telle personne je suis un homme ou une femme ma couleur de cheveux c'est ça ou ça et ma taille c'est un mètre etc sauf qu'en fait les vedas nous expliquent que non c'est juste encore une fois quelque chose qui nous recouvre c'est pas le réel nous le réel nous c'est l'âme elle est juste elle est cachée dans ce corps elle est recouverte de ce corps matériel les vedas nous expliquent qu'il y a un corps grossier et un corps subtil et donc on est recouvert de ces couches là et notre seul et unique problème c'est qu'on s'identifie à ce corps là et encore une fois pourquoi il y a tellement de conflits pourquoi il y a tellement de guerres parce que tout le monde s'identifie à cette fausse réalité et basé sur cette fausse réalité on dit bah tiens lui il est différent de moi il a une couleur de peau différente alors lui tiens il s'habille différemment ou il mange différemment ou il parle différemment et sur la base de ces différences externes physiques on se déclare la guerre et on dit toi tu es mon ennemi toi tu me ressembles donc tu es mon ami mais toi t'es né dans un autre pays tu me ressembles pas du tout bah alors je te déteste et si je suis triste c'est à cause de toi mais les vedas nous expliquent qu'en fait on a tout faux en pensant comme ça parce qu'on est tous identiques dans le sens où on est tous une âme spirituelle donc on est frères et sœurs avec toute l'humanité avec toutes même les espèces vivantes c'est expliqué puisque dans chaque corps matériel dans chaque corps vivant il y a une âme spirituelle et donc c'est pour ça que les vedas nous expliquent qu'on doit aussi respecter la nature on doit respecter les animaux les plantes etc en ayant la compréhension qu'il y a l'âme spirituelle dans toutes ces entités aussi mais si on est coupé de cette compréhension là de cette conscience là on va juste voir des choses inertes des arbres des roches on va voir des gens et on va se dire pour mon plaisir je vais exploiter tout ce monde là puisqu'ils sont différents de moi c'est pas grave on pensera jamais alors il faut être vraiment très méchant mais on pensera jamais à exploiter sa femme ou ses enfants puisqu'ils nous ressemblent vraiment ils sont comme nous donc on a un lien on sent qu'on a un lien fort avec eux mais pourtant on a un lien avec toutes les autres identités vivantes c'est juste qu'on l'a oublié donc les Vedas le but premier des Vedas on peut dire c'est de nous donner cette connaissance là de nous expliquer ce qu'il faut comprendre en premier c'est qu'on est l'âme spirituelle on n'est pas le corps c'est vraiment la base de la Bhagavad Gita c'est ça c'est de faire comprendre qu'il y a autre chose que juste l'aspect externe et ça s'appelle l'âme en fait l'âme spirituelle au delà de toutes les différences physiques qu'on peut avoir entre êtres humains encore une fois on partage la même identité donc c'est un exemple que je redonne souvent parce que c'est mon expérience j'ai fait des études d'anthropologie et donc dans cette science là il y a vraiment cette recherche là de comprendre comment ça se fait qu'on se dit tous humains par exemple mais qu'on est tellement différent dans nos manières d'agir de s'habiller de penser etc on voit bien qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est né en France et quelqu'un qui est né par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a une énorme différence ou quelqu'un qui est né en Amérique du Sud ou quelqu'un qui est né en Afrique il y a une énorme différence on peut voir c'est physique c'est visible ils parlent différemment ils s'habillent différemment ils pensent différemment ils s'appellent différemment il y a vraiment une on voit qu'il y a une différence mais pourtant on le sent c'est naturel on sent que c'est des êtres humains et on sent qu'on a une connexion avec eux et donc le but de l'anthropologie c'est de comprendre pourquoi pourquoi on se dit tous humains c'est quoi notre au-delà de toutes nos différences physiques culturelles qu'est-ce qu'on partage tous et donc les Vedas ils répondent à ça ils nous disent parce qu'en fait c'est l'âme on partage tous cette même vie cette même étincelle qu'on appelle l'âme spirituelle mais encore une fois les Vedas vont plus loin ils nous expliquent que toutes les entités vivantes elles ont aussi cette étincelle-là donc le but de la Bhagavad Gita du Bhagavata mais en réalité le but des Vedas c'est de nous faire comprendre ces choses-là et que si on veut être réellement heureux comme il est question ici avec la terre et dharma si on veut vraiment être heureux dans ce monde il faut retrouver qui on est réellement c'est comme si quelqu'un qui est schizophrène tant qu'il n'a pas retrouvé sa conscience tant qu'il ne comprend pas réellement qui il est il va avoir beaucoup de problèmes dans sa propre vie il va créer beaucoup de problèmes autour de lui encore une fois pourquoi on essaie désespérément de profiter de ce monde en faisant du mal aux autres entités vivantes c'est parce qu'on a oublié qui on est réellement on est tous malades en fait et la solution de cette maladie c'est la connaissance spirituelle c'est nous éveiller et nous faire comprendre qui on est réellement et comment agir dans ce monde donc les Vedas encore une fois il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans les Vedas mais un des buts c'est de nous faire passer à un stade de ce qu'on appelle la vertu Sadhwaguna c'est expliqué qu'il y a différentes influences dans ce monde et selon qu'on est influencé par un de ces trois modes ce qu'on appelle la passion la vertu et l'ignorance on va penser différemment on va agir différemment et on va avoir plus ou moins de compassion pour les autres entités vivantes et on va être prêt à faire des actes plus ou moins mauvais quelqu'un qui sera vraiment très influencé par la passion il n'aura aucun problème à faire souffrir d'autres entités vivantes à même à tuer d'autres entités vivantes simplement pour son plaisir il n'aura vraiment aucun cas de conscience pourtant on peut voir qu'il y a certaines personnes elles ont du mal avec l'idée de tuer quelqu'un ou même pourquoi il y a tellement de végétariens maintenant ou de véganes c'est parce qu'ils ont conscience que faire du mal aux autres entités vivantes il y a un problème avec ça ces personnes là elles sont incapables de tuer un autre animal simplement pour se nourrir ou même d'acheter un animal qui est déjà mort pour se nourrir pour elles c'est impossible parce qu'elles ont quand même un peu plus de vertu que d'autres personnes pour qui ils ne se posent même pas de questions donc le but d'Eveda c'est de nous expliquer qu'il y a ces trois modes là bien les comprendre et de au moins nous hisser sur le mode de la vertu pour qu'on puisse commencer à se poser des questions pour qu'on puisse commencer à avoir une vie spirituelle si on est trop influencé par la passion et l'ignorance l'Eveda explique c'est quasiment impossible de se poser ces questions là qui suis-je ? pourquoi je souffre ? qu'est-ce que c'est que ce monde là ? pourquoi je suis ici ? pourquoi tout ça existe ? pourquoi la souffrance existe ? si on est trop influencé par les modes de la passion et l'ignorance on en arrivera même à un point où on ne se pose vraiment pas de questions il y a des personnes qui souffrent et elles ne se posent pas de questions elles n'essaient pas de sortir de ces situations là c'est leur vie ils disent c'est comme ça c'est la vie et ils n'essaient pas de trouver autre chose en fait mais pour certaines personnes à l'inverse ils disent mais c'est pas logique quand même il y a un problème pourquoi on souffre autant ? si Dieu existe pourquoi on souffre autant ? ça c'est une question qui revient souvent dans les personnes qui commencent à chercher une voie spirituelle ils posent la question mais vous dites que Dieu existe mais si Dieu existe comment c'est possible qu'il y ait autant de souffrance dans ce monde ? et donc les médailles nous permettent de répondre à ces questions là donc encore une fois c'est vraiment très très important pour les personnes qu'on va rencontrer qui peuvent avoir un désir de commencer une voie spirituelle de les guider pour qu'elles puissent commencer à développer des qualités et pour qu'elles puissent commencer à s'élever sur le niveau de la vertu pour qu'elles aient de plus en plus de facilité à se poser des questions et pour qu'elles puissent de plus en plus facilement comprendre les réponses qu'on va leur donner aussi encore une fois c'est pour ça qu'il y a tellement de méthodes qui sont expliquées dans les Vedas parce que tout le monde comme on l'explique est plus ou moins influencé par ces trois modes là la passion, l'ignorance et la vertu donc ils peuvent comprendre des choses différentes quelqu'un encore une fois qui toute sa vie il a par exemple il a tué des animaux il a mangé de la viande si on vient lui dire tu sais tu es des animaux c'est pas bien il y a quelque chose de mal avec ça pour lui c'est il va rigoler pour lui il se pose même pas la question c'est normal alors que quelqu'un qui a été végétarien ou qui a fait le choix de devenir végétarien si on lui explique cette chose là il va dire oui je sens qu'il y a quelque chose de mal c'est pour ça que j'ai envie de changer ma vie et c'est pour ça que j'ai ce mode de vie là maintenant donc on pourra aller plus loin avec lui on pourra lui expliquer d'autres choses mais c'est pour ça que c'est très difficile de s'adapter aux personnes à qui on parle et de comprendre de quoi elles ont besoin de comprendre à quel niveau elles en sont et qu'est-ce qu'elles sont prêtes à entendre et ne pas aller trop loin parce que sinon ça ne va pas les intéresser et elles vont rejeter ce qu'on va leur expliquer il faut juste trouver la bonne dose juste qu'est-ce qu'elles sont prêtes à entendre qu'est-ce qu'elles sont prêtes à écouter c'est pour ça que le Seigneur directement il donne directement ou indirectement à travers lui ou à travers des personnes qu'il met en pouvoir il donne différentes voies philosophiques il donne différentes spiritualités différentes voies spirituelles pour que tout le monde à son niveau puisse avoir une relation avec Dieu et commencer une vie spirituelle donc encore une fois c'est pour ça que les Vaishnavas c'est pas qu'ils dénigrent les autres voies spirituelles on comprend que c'est le Seigneur qui est derrière ces choses-là et donc il accompagne tout le monde et Bédard nous explique qu'il est situé dans notre cœur aussi donc nous sommes là mais à côté de nous il y a l'âme il y a ce qu'on appelle Paramatma c'est l'âme suprême c'est le Seigneur qui vient dans chacun de notre vie à tous pour nous accompagner et donc ce Paramatma là il voit où on en est et donc il nous envoie les choses dans notre vie pour nous faire progresser pour qu'on obtienne juste ce qu'on a besoin pour qu'on puisse petit à petit progresser et s'éveiller de plus en plus spirituellement et comprendre la nature de notre âme en fait comprendre qui on est réellement donc ça peut prendre plus ou moins de temps encore une fois ça peut être par des chemins plus ou moins longs mais il faut avoir conscience que Krishna ou Dieu il s'occupe de tout le monde puisque c'est expliqué que c'est le Seigneur de l'amour tout ce qu'il veut en fait c'est qu'on soit heureux c'est qu'on retrouve notre relation avec lui et donc il fera différentes choses dans notre vie pour nous amener un jour à cette chose là donc encore une fois on respecte toutes les autres voies philosophiques authentiques même si la Propade quand on lui posait la question est-ce que vous êtes venu en Occident pour convertir les gens il disait non c'est pas du tout le but notre but c'est pas du tout de convertir les gens c'est juste d'approfondir leur pratique spirituelle pour qu'elles puissent se connecter davantage avec le Seigneur suprême avec Dieu donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires dans le Bhagavata mais même en général dans les Vedas c'est pour ça qu'il y a tellement de différentes voies philosophiques qui sont données et c'est pour ça que ça peut être très difficile de s'y retrouver et donc malheureusement encore en Occident c'est un sujet qui est encore très mal compris donc quand on parle de l'hindouisme malheureusement il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits et en général les personnes qui ne connaissent pas trop quand on leur parle d'hindouisme il pense polythéisme donc c'est-à-dire plusieurs dieux ou alors il pense au bouddhisme il y a beaucoup de personnes quand on leur explique qui on est ils disent ah oui oui je comprends vous êtes bouddhiste mais c'est une autre voie spirituelle mais il y a encore beaucoup d'a priori et beaucoup de mauvaise compréhension donc notre but aussi pourquoi on fait tous ces livres-là en français c'est de pouvoir propager cette philosophie et l'expliquer en fait en faisant bien comprendre aux gens qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça représente donc c'est pas évident mais comme les dévots Bhagavad Gita ou qui ont déjà entendu parler de ces philosophies-là ou de Krishna c'est quelque chose qui quand même augmente on va dire si on compare à quand Shia Prabhupada est arrivé en Occident c'était quasiment inconnu il y avait eu quelques traductions par certains philosophes et linguistes allemands et anglais je crois de la Bhagavad Gita mais c'était vraiment très très rare c'était confiné à certains cercles héroïdits et philosophiques c'était vraiment très très contenu mais maintenant ça commence à être vraiment très 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 connu et tout ça encore une fois c'est une prophétie comme je l'avais expliqué dans une autre classe le Seigneur lui-même il a expliqué il a prophétisé qu'un jour cette philosophie et ce qu'on appelle le Sankirtan donc le chant des 100 noms ça sera propagé dans le monde entier dans chaque ville et chaque village donc nous pourquoi on est ici c'est pour participer à cette mission-là on comprend que la raison pour laquelle toutes les personnes souffrent dans ce monde c'est qu'elles elles sont malades dans le sens où elles ont oublié qui elles sont réellement donc elles se prennent pour quelqu'un d'autre et elles essaient d'être heureuses mais elles essaient d'être heureuses mais d'une c'est comme dans un rêve en fait elles ne nourrissent pas leur âme spirituelle comme je l'avais expliqué elles nourrissent juste leur corps dans le verset qu'on avait lu je crois que c'était c'était à Tchernishtah donc c'était avant-hier c'est prophétisé que dans l'âge de Kali donc l'âge dans lequel on est le but de la vie ce sera de remplir notre ventre ce sera tout ce qu'on voudra faire en fait juste bien manger et avoir du goût simplement avec notre langue et c'est pas faux encore une fois vous pouvez en comprendre que ça ça n'a pas été écrit il y a 10 ans c'est extrêmement ancien et pourtant il y a déjà toute la description de l'âge de Kali comme on l'avait lu aussi ça expliquait que la beauté sera déterminée par la coupe de cheveux et c'est vrai pourquoi il y a tellement de personnes qui font attention à leur coupe de cheveux pourquoi on change tout le temps de coupe de cheveux pourquoi on paye tellement cher simplement pour aller au coiffaire et pour se faire couper les cheveux parce qu'on veut être beau on veut que les gens nous apprécient nous respectent donc encore une fois toutes ces choses là elles sont déjà expliquées dans les Vedas si on lit les Vedas c'est en fait c'est un manuel de comment fonctionne cet univers donc il y a à tous les niveaux que ce soit au niveau purement physique ou au niveau purement matériel donc les mathématiques l'astrologie etc tout ça c'est expliqué même la science c'est ce qu'on appelle la Ayurveda qui commence à être de plus en plus appréciée aussi en Occident comment être en bonne santé tout bêtement comment prendre soin de notre corps le yoga aussi dans un certain sens toutes ces choses là elles sont expliquées mais il y a aussi beaucoup de choses beaucoup plus subtiles qu'est-ce que c'est que le mental qu'est-ce que c'est que l'intelligence qu'est-ce que c'est que le faux ego comment ça marche quelles sont les trois influences comment expliquer passion, vertu, ignorance et comment elles conditionnent notre vie et nos réactions et nos pensées donc tout ça c'est déjà expliqué on essaie de comprendre le monde qu'on a autour de nous mais il y a tout déjà qui a été donné le Seigneur il a déjà tout expliqué c'est juste qu'on ne regarde pas du bon côté mais il a déjà tout expliqué et donc le Shema de Bhagavatam c'est la conclusion de tous les Vedas et ça nous donne le point principal de tous les Vedas parce qu'encore une fois si on essaie de lire tous les Vedas ça va être extrêmement long et extrêmement complexe donc le Shema de Bhagavatam c'est la quintessence des Vedas et il nous explique que ce qu'il faut vraiment essayer de comprendre et ce qu'il faut essayer de développer c'est la connaissance de l'âme et si on développe cette chose là alors tout dans notre vie va s'harmoniser peu importe les situations dans lesquelles on sera peu importe si on sera très riche ou très pauvre ou qu'on soit malade ou en très bonne santé on pourra obtenir cette félicité là que tout le monde cherche désespérément dans ce monde c'est pour ça que les yogis ils sont appelés Atmarama c'est à dire ils sont satisfaits en eux-mêmes leur bonheur ils le tirent de l'intérieur ça prend sa source dans l'âme en fait dans une vie spirituelle et pas simplement dans une vie matérielle parce que si on commence à être malade ou si on commence à être en moins bonne santé on commence à être triste par exemple certaines personnes si on prend par exemple des sportifs de haut niveau c'est déjà arrivé beaucoup beaucoup de fois des personnes qui sont entrées au niveau sportif et c'est vraiment leur vie c'est leur passion et ils ont un accident et par exemple ils ne peuvent plus jamais faire l'activité qu'ils faisaient c'est une histoire que j'avais déjà parlé à Paris il y a un ou deux ans une très très grande pianiste de vraiment extrêmement haut niveau c'était vraiment sa vie son gagne-pain etc sa passion elle s'est fait renverser simplement sur la rue comme ça en trottoir elle n'avait rien demandé elle marchait elle s'est fait renverser ça lui a cassé son bras et d'une telle manière en fait que le médecin lui a dit elle ne pourrait plus jamais jouer du piano donc toute sa passion son piano c'était fini pour elle elle était encore jeune pourtant c'était complètement terminé donc malheureusement si on se base seulement sur des caractéristiques matérielles et sur ce qu'on peut faire avec notre corps on va être très déçu ça va arriver à un moment ou à un autre mais notre corps il va nous dire stop il y a des choses qu'on ne pourra plus faire avec l'âge et donc les Vedans nous expliquent que ce n'est pas ça le plus important et que le plus important c'est de développer une vie spirituelle ce n'est pas encore une fois qu'on cesse toute activité on continue à vivre à dormir à manger à faire du sport aussi pour maintenir notre corps par exemple mais on n'essaie pas de tirer notre satisfaction de ces activités là directement on essaie de trouver notre satisfaction en développant une relation avec le Seigneur en ayant une vie spirituelle en développant ce qu'on appelle une conscience spirituelle et de cette manière là encore une fois peu importe ce qui va nous arriver peu importe les circonstances matérielles comme c'est expliqué là c'est l'âge de Kali donc il y a de plus en plus de conflits il y a de plus en plus de problèmes tout le monde est contre nous dans cet âge là maintenant que ce soit nos voisins ou les personnes qui nous dirigent personne ne veut réellement notre vrai bonheur donc la solution c'est se tourner vers l'âme en fait et de développer une vie spirituelle et grâce à ça encore une fois peu importe ce qui se passera autour de nous on aura cette satisfaction là donc c'est le but d'Eveda et c'est le but aussi de cette histoire là dont on parle c'est un grand en fait le Shema de Bhagavatam c'est un grand roi qui a il a reçu une malédiction et il va mourir il ne lui reste plus que 7 jours à vivre et donc il s'enquiert auprès de yogis et auprès de de très grandes âmes qu'est-ce qu'il doit faire quelle est la meilleure chose à faire dans ce monde matériel quand il lui reste seulement 7 jours à vivre et donc comme on on l'avait partagé le Shema de Bhagavatam il finit sur ce point là qu'il faut chanter les 100 noms qu'il faut développer une relation avec le Seigneur développer notre compréhension de l'âme à travers ce qui est le plus efficace maintenant dans notre âge dans le Kali Yuga ce qui est le plus simple à faire c'est de chanter des mantras chanter les 100 noms et avoir une connexion avec le Seigneur grâce à cette chose là parce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire peu importe où il est tout le monde peut chanter tout le monde peut réciter ce mantra là ça coûte rien c'est gratuit c'est très simple on peut le faire même mentalement personne n'est obligé de savoir autour de nous mais on peut développer notre vie spirituelle chaque jour de plus en plus de plus en plus en ayant une connexion avec ce mantra là puisque c'est expliqué que dans cet âge c'est ce qui est le plus facile pour développer notre relation avec le Seigneur et pour éveiller l'âme comprendre qui on est réellement qui est réellement le Seigneur et quelle est notre relation avec lui donc voilà je vais m'arrêter ici est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions ? m'arrêter ici m'arrêter ici Sous-titrage ST' 501